Félix Mathieu qui vote l'interdiction d'acheter du tabac pour une jeune génération. Oui, l'interdiction de vente du tabac à toute personne née après le 1er janvier 2009, donc la génération qui a 15 ans cette année. Et le critère, c'est plus l'âge, effectivement, c'est la date de naissance. Ils ne pourront jamais acheter de tabac en vertu de cette législation. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Bertrand Dotsenberg, tabacologue, pneumologue, président aussi de l'association Paris Sans Tabac. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vrais Voix sur Sud Radio. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de la part du législateur britannique ? C'est une idée qui est assez généralisée, recommandée par l'OMS, appliquée dans d'autres pays et qui a été initiée en France en 2014 par Marisol Touraine pour dire qu'il y aurait des générations sans tabac. C'est-à-dire qu'en France, il est inscrit pour l'instant pas dans la loi, mais dans les textes et dans les projets et dans les plans tabac. que les enfants qui auront 18 ans en 2032 ne pourront pas acheter de tabac et que après, ce sera 19 ans l'année suivante, 20 ans l'année d'après, 21 ans, etc. Donc c'est dit autrement, mais c'est un peu le même principe. Et là, on est juste sur l'achat du tabac, bien entendu. C'est un objectif qui a été annoncé en France, même s'il n'y a pas une loi qui le dit aussi clairement que celle du Royaume-Uni, c'est ça ? Tout à fait, mais la France est partie, donc on est cinq ans plus tard. Donc on a aussi, le Royaume-Uni décide aujourd'hui. En France, logiquement, on le déciderait de toute façon, dans la loi et dans cinq ans. Parce que c'est vrai que face à ça, les buralistes français vous diront sans doute oui, mais eux, c'est une île, donc c'est plus difficile d'acheter à la frontière. Les buralistes français vendent des cigarettes à 87% des 17 ans, achètent des cigarettes chez eux alors que c'est interdit. Et même chez les 13 ans, près de la moitié des buralistes en vendent. Alors les buralistes, il ferait d'abord mieux de faire la police chez eux avant de râler sur ce que font les autres. Sur les jeunes, la tendance lourde, c'est quand même plutôt à la baisse. ces dernières décennies. Donc finalement, cette idée d'interdire complètement à des générations qui vont approcher de la majorité, ce serait l'aboutissement final d'un processus qui a déjà commencé pour vous ? Oui, c'est pour ça. Pour moi, c'est vraiment la voiture balai du Tour de France. On prend les derniers qui continuent à fumer et puis on leur met des difficultés supplémentaires. Et surtout, on situe une norme sociale, entre guillemets, que les enfants ne fument pas. Mais avec les courbes de descente de tabagie chez les enfants, chez les moins de 18 ans qu'on a actuellement, qui sont mesurés en particulier lors de la journée nationale d'appel de façon assez fiable, on arrivera à moins de 5% de fumeurs réguliers à 18 ans en 2032 en France. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on est déjà à moins de 2% de fumeurs quotidiens chez les 18 ans. C'est-à-dire que la France suit un mouvement qui est mondial dans tous les pays développés parce que même l'OMS dit que même au niveau mondial, depuis un an, la consommation de tabac diminue, ce qui n'était jamais arrivé depuis 100 ans qu'on a mesure où elle est montée en permanence. Donc on est en fin de cycle. Le tabac et la cigarette, c'est des produits ringards, c'est des produits qui tuent, c'est des produits qui ruinent les États, qui ruinent les individus. et donc dès qu'ils sont consommés par des gens addicts au tabac, ils sont obligés de fumer la première cigarette dans l'heure du lever. Et donc dans ces cas-là, on appelle son tabacologue, on s'arrête de fumer, on gagne 300-400 euros par mois et on donne un bon exemple à nos enfants. Voilà. Merci beaucoup Bertrand Dotsenberg d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.